En tant que pasteur, nous veillons au bien-être de la population et nous accompagnons les institutions du pays ainsi que les acteurs politiques à s'acquitter consciencieusement de leur mission au service du peuple acquis. Nous félicitons le peuple congolais d'avoir œuvré pour l'alternance au pouvoir comme expression de la démocratie. La lutte, même au prix du sang, a été menée pour l'amélioration des conditions de vie et l'avènement d'un État de droit. Nous saluons les initiatives des gouvernants qui vont dans l'essence du service du peuple, notamment la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement de base, les efforts de régularisation de la paix des enseignants, les perspectives de lutte contre la pauvreté. Nous notons des avancées significatives sur le plan de la décrispation politique et de la libéralisation de l'espace médiatique. Sur le plan diplomatique, la RDCongo retrouve progressivement sa place sur l'échiquier international. A cela s'ajoute la ratification de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur des matières d'intérêt commun au bénéfice du peuple congolais. Inquiétudes Un an après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur les changements sociaux vivement attendus. En effet, une tension préoccupante qui couvre au sein de la coalition au pouvoir se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue à couper dans la misère. Beaucoup de problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solution adéquate à cause de la crise qui mine la coalition. Il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte. En même temps, nous assistons à un enrichissement injustifié et scandaleux d'une poignée d'acteurs politiques au détriment de la grande majorité de la population. La corruption et le détournement du dernier public persistent. Les combles que ces détournements sont l'œuvre de ceux-là même qui sont appelés à être des garants du bien commun. Les mesures annoncées pour combattre ces maux demeurent sans effet. Nous restons inquiets par la persistance de l'insécurité généralisée dans l'est du pays, sémée par des groupes armés locaux et étrangers, particulièrement dans les provinces de Lutouri, du Nord-Kivu et de Surkivu. On n'a jamais compté autant de morts en moins d'une année dans cette partie du pays comme c'est le cas actuellement. L'insécurité s'étend aussi sous d'autres formes dans les grandes agglomérations du pays, ce qui donne l'impression que le peuple est abandonné à lui-même. Le manque du recensement de la population et la problématique de l'occupation des terres entraînent des conflits intercommunautaires, spécialement dans les zones où la population redoute la bachanisation du pays. Malgré la pétition initiée par la SENCO et l'Église du Christ au Congo-SSC, et qui a recueilli plus de 2 millions de signataires, les élections locales qui devraient garantir la proximité et la rédivabilité des gouvernants à la base semblent être renvoyées au calandre grecque et les réformes souhaitées avant ces élections ne sont pas encore entamées. Ce sont là les mauvais fruits. L'on peut se demander à quoi sert cette coalition au pouvoir. Exhortation. Nous croyons à la capacité de notre pays à se relever. L'essentiel est d'y mettre la bonne volonté et de s'y engager. Il nous faut un sursaut patriotique. La RDCongo intéresse plusieurs personnes à plusieurs égards, mais personne d'autre ne peut mieux reconstruire ce pays sans la participation de nous-mêmes Congolais au premier plan. C'est pourquoi nous exhortons le Président de la République à poursuivre les efforts pour la restauration de la paix dans les zones gagnées par l'insécurité, œuvrer à la matérialisation des dispositions annoncées en matière de lutte contre la corruption ainsi que la dépolitisation de l'appareil judiciaire et de l'administration publique. Veuillez à ce que les enquêtes amorcées sur le détournement des derniers publics ne soient pas un leurre, mais qu'elles aboutissent à des résultats palpables pour l'intérêt du pays. Veuillez à la dépolitisation de la gestion des entreprises publiques en privilégiant la compétence. Les entreprises publiques ne sont pas de vaches à lait pour les regroupements politiques, mais plutôt des unités de production pour la nation. Les élus du peuple à être sensibles aux peines, aux souffrances, aux aspirations profondes de la population, exprimées légalement, entre autres, par des pétitions. Respecter les dispositions réglementaires de l'organisation de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Être à l'écoute des forces vives du pays afin d'amorcer des réformes consensuelles nécessaires pour la consolidation de la démocratie. Le gouvernement a fait de son mieux pour réaliser les prévisions budgétaires votées en vue de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Proposer dans le meilleur délai des réformes nécessaires et qui soient consensuelles, notamment de la CENI, de l'appareil judiciaire. Donner des signaux forts de la lutte contre l'impunité. Porter à terme le processus électoral en organisant les élections locales, gage de la démocratie à la base. Mettre en œuvre les mécanismes de recensement de la population dans un délai raisonnable. La communauté internationale a établi des relations justes dans un partenariat franc et sincère et d'aider la RDCongo à trouver des solutions durables aux crises multiformes dans lesquelles elle se trouve. Le peuple congolais, à tenir bon, n'est pas perdre espoir, car l'espérance ne déçoit jamais. Romain 5.5 Demeurer vigilant dans l'exercice du contrôle citoyen des institutions. Exiger les élections locales et les réformes y afférentes, car c'est une voie indiquée pour le développement de notre pays. Cultiver la solidarité, la tolérance, le dialogue intercommunautaire pour la réconciliation et la paix en cas de conflit. La nation ne peut se construire dans des conflits continuels. Se mettre au travail, à ne pas attendre des gouvernants, ce que l'on peut faire soi-même pour améliorer les conditions de vie. Conclusion La RDCongo n'est pas condamnée à rester toujours dans la pauvreté, dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption, dans les violences et dans tant d'autres maux et antivaleurs. Le peuple attend de la coalition pour voir l'amélioration de ses conditions de vie. Cela ne peut advenir qu'avec le changement de nos cœurs, de nos mentalités et de nos pratiques. Mais si le Seigneur ne bâtit la maison, en vint peine les bâtisseurs, psaume 127.1, ce temps de carême est pour nous un moment favorable de nous tourner vers le Seigneur et lui confier notre pays. Que l'intercession de la Trincène Vierge Marie, Reine de la Paix, et Notre-Dame du Congo soutiennent nos efforts de conversion. Qu'elle consolide toute initiative de réconciliation, de justice et de paix dans notre pays. Signé les évêques, membres du comité permanent de la Seigneur, je vous remercie. 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 ... 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